Musique Hello ! Est-ce que vous allez bien ? Alors il faut répondre à cette question, genre à chaque fois on dit est-ce que vous allez bien ? Mais personne répond alors que nous on vous demande pas comme ça pour politesse parce qu'on veut savoir si vous allez bien. Alors est-ce que vous allez bien ? Vous avez passé une bonne semaine ou non ? Dites-moi tout en commentaire. Est-ce que ça m'intéresse ? Aujourd'hui je vous retrouve dans la vidéo numéro 3 Time to Talk. La première c'était sur mon premier amour, la deuxième c'était sur la popularité et la troisième étant sur... Bah c'est la gèle du titre quoi. Je pense qu'il est important de regarder la deuxième avant de regarder celle-ci mais en soi si vous avez pas regardé la deuxième et que vous la regardez après vous allez pas non plus faire une syncope, tout va bien, pas besoin non plus de... Ça va le faire, ça va le faire. Avant que vous énervez, que vous faites des petits commentaires haineux en mode oui mais tu peux pas être féministe et faire une vidéo comme ça je dois vous parler de ce sujet parce que j'ai pris assez de recul sur ce sujet pour vous en parler parce que pendant très longtemps je suis en mode non mais les meufs c'est toutes des grosses connes j'ai acheté une rageuse, j'ai parlé beaucoup sans réfléchir et puis après j'ai appris à réfléchir, à utiliser mon cerveau mais de la bonne manière vous voyez en mettant du recul, en demandant pourquoi etc etc et ça arrive à cette vidéo aujourd'hui de qu'en soit une vidéo le titre est vrai mais à la fois à nuancer. Je suis et je l'ai toujours dit etc c'est un sujet qui fait débat alors qu'en soit il n'y a pas de débat à avoir mais je traîne qu'avec des garçons. Alors évidemment oui je dois avoir 2-3 filles dans ma vie même pas et le reste ce sont des garçons ça veut dire que dans 95% des cas je fais des soirées je suis la seule fille mais la plupart du temps c'est des soirées très chill où on regarde un film où on fait rien de fou ou on discute etc mais non c'est pas des soirées où il y a de la poterie où ça fait ouf 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 on va pas débattre ici de l'amitié homme-femme c'est pas le sujet de la vidéo quand je traîne avec des gars je me dis pas ah c'est un gars hypothèse une bouteille qui possède une bouteille ou pas je m'en tape il n'y a pas de poterie je me fais pas secouer par mes potes garçons mais jamais 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 si je me fais secouer par un garçon c'est pas mon pote point bref on pose ça là voilà c'est les bases même s'il y en a qui ont rien et il y a quelques mois j'étais en train de parler avec une personne qui m'est chère à mon coeur pour parler d'un sujet et puis en parlant je me suis aperçue qu'en fait à chaque fois je racontais une anecdote qui m'avait touchée qui m'avait blessée qui m'avait brisé le petit cœur en deux bah c'était toujours une fille qui m'avait fait un sale coup et je me suis dit en fait peut-être que j'aime pas les filles parce que dans ma vie en fait j'ai été harcelée par des filles j'ai été piétinée par des filles j'ai dit bah hop ça dégage quand on était dans des groupes de potes à chaque fois qu'on est dans un groupe s'il y a une fille autre que moi c'est obligé obligé que ça parte en clash parce que parce que c'est toujours la même chose au bout d'un moment la personne va me dire oui non mais les mecs à chaque fois que t'es là ils sont toujours en mode ah Léa Léa si Léa là nanana nanana ahaha ils rigolent avec toi etc et puis bref ça fait toujours des histoires et il y a eu déjà des filles qui me l'ont dit clairement genre quand t'es là bah j'ai l'impression que les gars ils sont tous autour de toi en mode hé Léa si Léa ça mais pas dans des contextes de draguerie c'est genre juste des potos tu vois genre mais 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 avant de te voir activer ta haine sur ton clavier laisse moi vraiment je vais te raconter un peu ce qui s'est passé dans ma vie et je vais surtout prendre du recul à la fin et faire un gros message de disclaimer parce que il y a des choses à dire il y a des choses à dire plus que ouais les filles elles sont reloues gna 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 elles sont toutes méchantes il y a vraiment quelque chose à dire à la fin j'ai toujours été donc une fille qui traînait avec des garçons première fois où j'ai vraiment été déçue dans mon coeur dans mon coeur d'adolescente et je m'en souviendrai toujours et c'était au collège et j'avais une amie fille que on va appeler Petunia qui était genre ma meilleure copse c'est à dire best assista forever comme je vous ai dit dans les vidéos sur la popularité moi j'étais une fille qui avait beaucoup d'amis vraiment regardé cette vidéo popularité en fait peut-être qui va vous expliquer mon parcours de ma mauvaise réputation etc et elle c'était un peu la fille dont le monde s'en battait les steaks et elle n'était pas invitée elle était un peu en mode ah mais tu traînes avec elle etc et moi j'ai toujours été la meuf bah ouais en fait c'est pas parce que parce que si parce que ça que je vais arrêter de lui parler moi c'est ma pote on est meilleure copse en gros on a passé nos années de collège comme ça et puis on a toujours été très copines il y a eu des histoires de garçons par-ci par-là et tout et je me souviens mais clairement de cette histoire et c'est nul c'est nul à l'époque c'était le début d'internet donc en troisième et on chatait comme ça via MSN et Skyblog et j'avais rencontré un garçon qui vivait genre aller à 30 minutes de chez moi on n'était pas dans le même collège mais en soi on chafouinait à la mort pour des adolescents et on s'envoyait des messages et tout bon rien de bien coquin mais bon tu me plais nanana nanana et on parlait tout le temps tout le temps et j'avais dit à Petunia donc que ce garçon me parlait tout le temps qu'il me plaisait mais en soi moi j'étais pas forcément intéressée enfin il me plaisait j'adorais parler avec lui mais il habitait loin et mes parents jamais ils se rétapaient 30 minutes de route pour m'amener voir un garçon à 14 ans genre on n'a jamais de la vie un jour ce garçon me fait une déclaration d'amour et me dit mais Léa moi je veux être avec toi nanana je veux qu'on se voit nanana enfin bref il commence à ratisser un peu et tout et je lui dis mais en fait on se connait pas on s'est jamais vu moi si tu veux on peut essayer de se voir je te promets rien bon ok après voilà moi j'avais un crush déjà je suis sur un banc j'attends et je dis à Petunia il m'a fait une déclare je sais pas quoi faire parce que moi j'ai un crush sur un autre garçon je suis perdue et moi j'allais au lac voir cet autre garçon quoi j'étais en mode bon et là elle me sort le pire message du monde elle me dit nan mais t'inquiète pas de soucis de toute façon on s'est mis en couple pardon il m'a proposé de sortir avec moi et je lui dis oui et là j'ai dit quoi je lui dis à Petunia mais tu lui parles elle me dit bah ouais depuis quand ou comment mais tu ne l'as jamais vu elle fait oui je sais mais bon voilà on se plaît mais tu ne l'as jamais vu je serai ton fait c'est mon crush c'est moi qui te parle de lui depuis des mois pourquoi et à partir de là je vous jure cette fille Petunia je l'amenais aux soirées tout le temps j'essayais de la faire s'intégrer je faisais ci je faisais ça et cette meuf elle est juste passée dans mon dos pour me piquer entre parenthèses puisque bon c'est les amoureux mon crush à partir de là Petunia ça a été banni de ma vie mais genre vraiment je lui ai dit mais meuf tu dégages de ma vie elle m'a brisé mon coeur ok on a 14 ans wesh et là j'ai commencé à me dire ouais mais en fait c'est des garçons les filles voilà ça c'est une anecdote parmi tant d'autres je grandis et là on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet il y avait tu sais les rugbymen et tout ça comme je vous ai dit et il y avait les filles donc qui traînaient avec les rugbymen c'était encore collège après on va venir au lycée et ça s'est pas arrangé et en fait moi je traînais avec des rugbymen et comme je voulais dire la vidéo je me forçais et tout ça parce que je voulais être populaire et tout ça et à la fois eux c'était des connards je dis pas le contraire mais le problème c'était surtout les filles qu'il y avait avec eux je me faisais mais genre lyncher à la mort à la mort dans ce groupe de filles à rugbymen il y avait une fille qui était donc un peu le chef de meute elle sortait avec un garçon et ce garçon c'était un coureur de jupons à balles en fait et avant de se mettre ensemble ce garçon m'avait invité à le voir et j'avais dit non je peux pas et tout enfin bref j'étais à Toulouse et j'avais dit je peux pas etc etc puis après ce garçon était revenu un mois plus tard et on avait reparlé et il m'avait dit qu'il était en couple avec cette fille et je lui avais dit ok et tout bon ben c'est la vie tu vois genre sauf que ce garçon il m'appelait tous les jours sur MSN on se parlait tous les jours tout le temps H24 etc etc il m'envoyait des textos toute la journée etc et cette fille l'a appris et déjà qu'elle m'aimait pas de base elle m'aimait encore moins après ça en fait ce garçon a continué à alimenter ça et ainsi de suite et moi j'étais un peu dans le truc de ne pas savoir quoi faire parce que ce garçon me plaisait depuis des années des années des années des années et puis il s'est mis avec après et ensuite il a continué à me draguer il devait draguer d'autres filles je suis pas la seule parce qu'à la base elle je l'aimais pas donc je devais rien et à la base son mec me draguait et puis finalement elle a été maligne elle m'a commencé à me parler à me dire que ça allait pas dans son couple nanana oui parce qu'il se séparait tous les deux semaines et quand il se séparait il revenait me voir il me disait on se voit nanana nanana et moi je suis en mode je sais pas t'as une meuf quand même tu vois c'est un peu compliqué vous connaissez ces histoires un peu tumultueuses pas bête la guêpe elle est venue on est devenu amie elle a commencé à sympathiser donc on prenait des nouvelles etc et là à partir de là moi en fait elle a commencé à me bloquer parce que je me suis dit elle a l'air quand même crush de son mec mais son mec pas du tout en fait lui de l'autre côté il me disait qu'ils sont foutés et des fois elle m'envoyait des textos elle me disait est-ce que t'as des nouvelles et tout de lui et moi j'étais en mode non 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 alors que le mec il avait passé sa journée à m'écrire je savais pas comment trop jauger le truc et un jour ce mec m'a dit viens on passe une après-m'ensemble on a passé une après-m'ensemble il a écrit en mode en phrase sur MSN bien pour qu'elle le voit et le foute la haine en fait je pense qu'il m'aimait bien ça c'est sûr mais qu'il assumait pas qu'il m'aimait bien parce que ça ça a duré jusqu'à que j'ai 20 ans à peu près 19-20 ans cette histoire avec ce garçon en tout cas que je fasse mes études supérieures il m'appelait encore le week-end des fois quand on était sous on s'appelait c'est pas bien de boire mais ça a duré très longtemps et il s'est jamais 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 rien passé avec ce garçon je ne l'ai jamais revu après cette journée qu'on a passé ensemble et que ça a fait un débat de toute façon évidemment il a trompé cette fille 300 milliards de fois je crois que ce garçon m'aimait bien mais qu'en même temps il aimait bien faire rager sa meuf et en outre de plus me parler elle m'a tuée ça a été très compliqué parce qu'elle avait un gang de meufs en fait marceler m'intimider me traiter de tout etc etc parce qu'elle elle avait décidé mais dans le fond les gens qui étaient en mode qui la suivaient comme un petit chien etc j'ai eu beaucoup de haine pendant très longtemps envers eux parce que je l'ai trouvé stupide mais elle en soi j'ai aujourd'hui avec le recul bon maintenant elle a fait sa vie etc je sais même pas si elle regardera cette vidéo et c'est possible cette fille là j'ai toujours eu beaucoup de tristesse dans mon coeur elle a été fortement amoureuse et fortement attachée à un mec en fait qui profitait d'elle qui se servait d'elle et qui l'a manipulée et qui l'a manipulée pendant très longtemps il a jamais été très honnête avec elle il lui a beaucoup menti et tout ça et en fait elle réagissait comme ça parce que c'était une femme blessée et moi elle m'a pris en grippe parce que ça l'énervait et je comprends totalement engendrer des proportions qui n'avaient pas de lieu d'être donc cette histoire elle m'a suivie jusqu'à je vais faire un saut dans le temps mais jusqu'à que moi je sois en étude sup j'étais plus avec eux je les voyais plus enfin j'avais continué ma vie à un moment je rechafouinais avec un mec qui était dans une mais lui aussi c'était trop bizarre cette histoire mais cette histoire est tellement complexe mais ce qui est marrant c'est que j'ai trop d'empathie pour les gens aujourd'hui je leur en veux pas mais en fait en gros quand il y avait des garçons du rugby qui me dragouillaient bien évidemment jamais publiquement parce que personne n'assumait devant tout le monde il disait non mais elle est trop moche mais par derrière c'est Bibi qui recevait les textos etc et finalement il y a un mec beaucoup plus tard qui a assumé clairement qui me kiffait et je me souviens on était en boîte de nuit et donc j'ai essayé de parler un peu avec cette fille avec d'autres filles et tout je leur disais mais moi il me plaît et tout ça me saoule genre on a plus de 12 ans les gars et je me souviens clairement qu'on était dans le bus pour rentrer du bus à la boîte à chez moi on avait quoi peut-être 20 ans non peut-être pas un peu moins 19 ans ce garçon a pris le parti de s'asseoir à côté de moi dans le bus on rentrait de soirée on était éméchés etc et je m'en souviendrai toujours et ça m'a mis mal à l'aise et je me suis dit mais vous êtes ravagés quoi en mode t'es dégueulasse c'est cette phrase là toujours t'es dégueulasse je suis un putain d'être humain je ne t'ai rien fait ton mec était un connard certes ça a été ça pendant quasi tout le retour et je suis rentrée chez moi et j'étais pas en mode triste ou haineuse j'étais juste en mode mais ces gens sont ravagés elles ont 20 ans ces meufs je suis partie de mon petit village il y a quasi 2 ans et ça continue encore j'ai eu un élan de recul et je me suis dit font ça parce qu'ils ont pas de vie en fait oublie en fait passe à autre chose Léa et ces meufs là c'est juste des vieilles meufs en fait aujourd'hui je ne sais pas ce que deviennent enfin la fille avec qui bon il y a eu toutes ces histoires si elle m'envoyait un message sur Instagram pour une vidéo ou peut-être un nom j'en sais rien genre ça m'a grave surpris donc j'ai vu ce qu'elle devenait j'ai pas compris non plus son message mais en soi les autres voilà il y en a une du groupe qui m'a cassé la tête pendant toute mon enfance mais vraiment cassé la tête que j'aimais pas du tout que vraiment je supportais pas elle est venue Facebook on me demandait oui tu sais maintenant je fais un truc de sport et tout est-ce que tu pourrais s'il te plaît alors j'ai pas répondu froidement j'ai rien dit mais dans ma tête je me suis dit pardon mais meuf t'as vu ce que tu m'as fait pendant mon adolescence alors elle aussi elle a subi parce qu'elle était encore pire que moi parce qu'elle personne l'a respecté dans le groupe tout le monde parlait mal d'elle mais elle est restée super longtemps mais en soi meuf t'as vu ce que tu m'as fait à moi et aujourd'hui tu crois que maintenant t'as 20 ans 21 ans tu vas venir me demander salut bon on fait table rase du passé mais meuf tu m'as rabaissé tu m'as fait sentir plus bactère tu m'as fait sentir comme une pauvre merde et aujourd'hui tu crois que je vais oublier ça je vais oublier l'horrible personne que t'as été pendant l'adolescence jamais de la vie en fait le temps il est pas passé frérot moi je m'en souviens comme si c'était hier après cette histoire en fait et ça va être con parce que du coup j'ai abdiqué j'ai arrêté totalement de sortir j'ai totalement arrêté j'ai changé de vie en fait je me suis barrée de là je suis plus jamais allée aux soirées j'ai essayé de les mettre le plus loin possible dans mon vie et avec le temps j'ai eu l'occasion de parler avec certaines personnes parce que la vie fait que bah les chemins se croisent et des personnes sont venues il y a même qui en ont parlé avec mes parents et tout parce que bon la vie fait qu'on se croise vraiment et qui se sont pas rendu compte du mal qu'il y a eu du mal qui a été fait etc c'est la plupart du temps ce sont les garçons qui se sont excusés fille je n'ai jamais eu aucune excuse j'ai du mal à comprendre en fait après bien évidemment on grandit etc etc vraiment même le matin quand je montais le bus et tout ça des fois je me faisais lyncher je les entendais au fond du bus en mode ah c'est la dégueulasse qui rentre et tout et là c'était vraiment à une époque je voulais même plus en entendre parler de ces gens tu vois et ce qui est marrant c'est que je raconte ces histoires à la personne qui m'est chère à mon coeur et à chaque fois il a l'impression que j'en rajoute vraiment il dit mais et la dernière fois il y avait une copine avec moi qui était au lycée avec moi on parlait de ça t'as même pas idée de ce qu'a vécu Léa au lycée mais même ce qu'elle te raconte elle le dit en rigolant parce qu'à l'époque elle s'en foutait ça avait pas l'air de la toucher mais ma pote très proche qui assistait à ça à côté de moi elle était outrée de ce que je vivais elle me disait mais comment tu fais pour supporter ça mais ce que je veux revenir c'est que du coup j'ai fait une terminale L et là j'étais dans une classe de filles et dans ma terminale L ça a été la pire année de ma vie vraiment la terminale ça a été la pire année de ma vie parce que c'est la période où en fait tout le monde en fait me haïssait clairement en fait il y avait un groupe de filles dont une qui s'appelait on va l'appeler Mimi et une autre avec qui j'étais proche qui s'appelait Emma moi j'étais super copine avec Emma depuis la seconde et on a grandi ensemble on a fait les mêmes classes ensemble et ensuite Mimi je l'ai rencontrée en première et terminale parce que en fait on était vraiment le jour à la nuit elle elle aimait tout ce qui était musique électro aller en festival etc et moi j'ai toujours été un peu la petite fille parfaite en fait je crois que c'est ça qui est insupportable chez moi et du coup Mimi on a sympathisé je suis allée dormir chez elle etc etc voilà c'est une anecdote placée là en fait son mec à Emma il pouvait pas me blairer j'ai jamais trop compris l'existence du pourquoi et finalement elle non plus et en fait avec elle j'ai toujours eu une rivalité en fait dans le sens où elle a toujours eu l'impression que j'étais en compétition contre elle alors que moi dans mon point de vue en fait je m'embattais royalement les steaks j'étais pas en compète avec elle et puis moi vraiment la terminale j'ai vécu mais je pleurais tout le temps vraiment j'étais au bout du bout à chaque fois je sortais j'allais voir mon ex la vidéo time to talk du premier amour et du coup ça allait mieux et j'ai vécu tout mon lycée enfin surtout mes dernières années en ayant une énorme boule à l'estomac en me disant vivement que j'ai fini tu vois mais j'étais pas non plus passive dans l'agression moi tu sais j'envoyais des petits pics et tout j'étais pas la pauvre victime en mode oulala les victimes non et on a grandi et plus tard en fait on a eu l'occasion de se reparler de se revoir etc et aujourd'hui ça va des fois j'ai de ces nouvelles je la suis toujours sur instagram etc mais c'est vrai que moi je me sentais tellement incomprise et ça m'a fait mal au coeur mais là tu devrais me soutenir en fait au lieu de me truc mais après j'étais aussi insupportable et je dis pas tu vois avec elle tu vois genre je peux pas non plus voilà mais ça a été une très bonne copine qui m'a brisé le coeur on revient au groupe de Mimi parce que ça c'est important donc je me suis lancée sur Youtube j'ai reçu pas mal de messages sur le blog des messages très haineux en fait j'ai toujours su que ça venait de elle et moi en fait ce qui m'a blessée dans le groupe c'est que cette Mimi là en fait et elle m'avait même prêté sa brosse à dents et ça me dégoûte mais bref et elle en fait elle m'a tourné le dos mais sans me le dire dans ce groupe là il y avait une personne qui ne m'aimait pas mais je ne la connais ni Nathan ni Eve j'ai dû la rencontrer deux fois dans ma vie mais elle ne m'aimait pas et du coup tout le groupe avait suivi aussi et en fait j'ai appris bien plus tard par une pote à moi que en fait genre des fois ils faisaient des soirées pour se foutre de ma gueule et hyper violent genre on n'a jamais eu de lien hyper fort etc etc tu vois on se connaissait on se côtoyait je suis allée chez elle etc on revolait bien mais on n'a jamais été très proches et c'est la seule avec Emma c'est les deux seules filles dans la vie qui m'ont envoyé un message d'excuse je suis allée trop loin je le sais nanana elle m'a envoyé un message de paix et ça m'a énormément touchée en fait j'ai toujours eu des relations conflictuelles avec les filles après je ne peux pas dire que voilà moi j'étais parfaite que j'étais le petit ange etc etc aujourd'hui je me dis je peux comprendre que j'étais insupportable adulte et qui se comportent comme moi quand j'étais ado ça a le don de m'énerver je les trouve ah je les trouve abject mais quand on est ado ben on est ado genre je peux pardonner facilement une ado mais j'avais le comportement d'une ado basique quoi il y a deux choses qui rentrent en compte c'est que la première ok ben peut-être que je t'insupport peut-être que ma vue te fait horreur certes peut-être que la vue de quelqu'un d'autre te fait horreur certes mais ignore-le quand tu n'aimes pas quelqu'un tu l'ignores tu ne l'aimes follow tu ne vas pas l'accabler ne vas pas faire ci faire ça laisse-le faire sa life en fait et si la personne elle va prendre des claques naturellement par la vie tu n'as pas besoin de rajouter des petites claques derrière la tête après évidemment moi j'ai dû emmerder des gens aussi au passage tu vois je ne dis pas que j'étais parfaite et tout il y a toujours deux versions mais ça me ramène à une question de pourquoi en fait parce que c'est bien beau qu'il y ait tout ça mais pourquoi et c'est là où je veux en venir toute cette vidéo ce n'est pas pour dire que j'ai la haine contre les filles au contraire en fait de l'empathie parce qu'en fait à travers ces histoires quand j'essaye de enlever tout ce qui s'est passé et que je prends la base de la base toutes ces filles sauf ce groupe là évidemment le groupe de Mimi tu sais j'ai l'impression qu'il est assis sur mon canapé et je l'ai mis là quand on met à plat et qu'on réfléchit ces filles ont réagi comme ça à cause des garçons pour être la number one dans le coeur des garçons au lieu d'abattre les garçons il fallait être le numéro one dans le coeur on abattait moi et moi évidemment aussi dans ma tête je voulais être la plus belle la plus gentille et tout ça auprès des garçons pas auprès des filles et au final du coup ça crée des tensions parce qu'on était là pour les mêmes choses en mode territoire guerre tu vois on s'est battu on s'est bouffé la gueule et je me suis fait bouffer la gueule et j'ai bouffé la gueule de plein de filles à cause des mecs le problème c'est pas les filles le problème c'est pas les garçons le problème c'est cette éducation c'est cette société qui fait que nous dès le plus jeune âge quand tu possèdes pas de bouteille on te fait comprendre qu'il faut que tu sois la plus belle la femme parfaite etc etc ce que la société nous inculque depuis le plus jeune âge c'est d'être en compétition avec les autres filles quand on s'apprête c'est pour les garçons quand on fait ça c'est pour les garçons si on veut sortir en soirée et qu'il n'y a que des filles oh non moi la première quand j'étais jeune en mode oh s'il n'y a que des filles je ne sors pas parce que je voulais qu'il n'y ait que des garçons etc etc et au final je me suis enfermée dans ce cercle et évidemment j'ai fait des erreurs parce que j'avais pas cette vision là et puis j'étais adolescente c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui pour vous donner ces clés il faut arrêter de vivre pour être la numéro 1 dans le coeur d'un garçon vous voyez la fille qui m'a brisé le coeur pendant l'adolescence et bien en fait le problème c'était pas les filles qu'il y avait autour de son garçon c'était son garçon mais comme elle voulait pas le perdre et qu'elle était prête à tout pour ça elle s'envoyait avec des millions de filles et je trouve ça problématique et je me dis c'est peut-être ce pourquoi Mimi et tout ne me supportait pas elles étaient très différentes de moi elles étaient beaucoup plus en avance sur tout ça j'avais l'impression après je me trompe peut-être c'est me voir prête à accepter tout et n'importe quoi de la part de certaines personnes juste pour être populaire hype et être numéro 1 dans le coeur des garçons et aujourd'hui maintenant de plus en plus de filles dans ma vie alors gros grosse guillemets m'autorise à rentrer à faire rentrer de plus en plus de filles dans ma vie le problème c'est que il y a beaucoup de filles qui sont des mois avant et qui n'ont pas encore cette image là et ces filles là genre du coup elles m'insupportent et du coup ça crée direct une barrière et du coup je vais être direct en mode non je vais pas de me perdre dans des relations qui servent à rien avec des filles qui sont encore dans une façon de penser qui n'est plus la mienne et qui en soit je leur reproche pas elles font leur vie etc j'ai de plus en plus de filles dans ma vie j'ai de plus en plus de copines je suis plus en guerre pour des garçons etc et je le vois par exemple quand j'ai mon groupe de mecs donc tout le temps basé et qu'il y a une fille qui rentre dans le groupe et je vois alors moi elle me parle mal elle me fait ci elle me fait ça et puis au final elle parle plus à mes potes et elle fait attention à ce qu'elle fait en fonction de mes potes si elle commence à me rabaisser ou à mal me parler pour être privilégiée aux yeux des garçons bah ça va créer un problème il y a des filles ils sont pas comme ça il y a des filles je sens que c'est hyper sain en fait quand elles sont là qu'il y a mes potes ou pas elles sont pas en mode ah 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 il y a des garçons tu vois juste en mode cool c'est cool on fait une soirée normale il y a moi on se parle tous il y a pas de rabaissement il y a même solidarité féminine etc etc enfin et c'est sain et il y en a de plus en plus plus je grandis plus je rencontre des filles comme ça et c'est cool je vais prendre des personnes autour de moi qui sont ouvertes d'esprit qui sont dans le même mood que moi je vais m'entourer de personnes positives pas de personnes qui me rabaisent qui me font sentir comme une merde etc ensemble on est copains il y a pas de filles, garçons, sexe ou non on est tous un groupe de potes tous mélangés on est tous positifs on se tire tous vers le haut on se fait des petites vannes on se taquine etc etc il y a pas de soucis je n'ai pas énormément d'amis je vais pas vous mentir j'ai pas des millions d'amis mais mes amis je les ai depuis des années j'ai mes meilleurs potes ça va faire 10 ans que je les ai et moi quand aujourd'hui il y a une personne de plus de 20 ans qui me dit moi je sais pas j'ai pas d'amis j'ai pas vraiment d'amis j'ai jamais réussi à me faire des amis malheureusement moi c'est un truc qui me refroidit cash j'ai remarqué que mes potes qui ont le moins d'amis et qui ont le plus de mal à garder les amis c'est ceux avec qui je me frite le plus je pars du principe où dans la vie même en amitié il faut faire des concessions des fois c'est peut-être parce que vous faites pas les choses bien aussi je dis pas ça en mode vous êtes nuls on apprend tout ça avec la vie et que des fois il faut juste un peu se remettre en question et se dire peut-être que moi aussi je fais pas les choses très bien et moi la première je me suis déjà remise en question par contre je suis pas revenue sur youtube et les filles qui m'ont fait des sales coups même parce qu'il y en a tellement et ce qui est marrant c'est que c'est les filles qui se plaignent le plus d'être déçues amicalement dans pas mal de vidéos de posts etc qui m'ont fait les plus sales coups tu vois et quand je les vois dire ah mais là j'ai encore été déçue là j'ai pas de chance et tout j'ai juste envie de lui dire meuf en fait t'es toxique remets-toi bien en question arrête de penser que tout le monde t'en veut tout le monde s'acharne sur toi pense peut-être que tu fais pas les choses bien tout simplement tout ça pour vous dire aimez-vous c'était une longue vidéo mais c'était important c'était le time to talk numéro 3 ne t'inquiétez pas il y en aura un numéro 4 ah j'ai un time to talk sociétal et un time to talk sur la séduction voilà sur ce ciao